Il fortifie chacun de nous d'être effectif dans le ministère, dans l'évangélisation, à gagner les âmes et à gagner les pécheurs au nom de Jésus Christ. Nous prions que nos convertis reçoivent la conviction et qu'ils continuent avec toi après avoir connu le Seigneur comme leur sauveur personnel au nom de Jésus Christ. Faites ceci pour nous et pour tous les membres de l'église qui rendent témoignage de la parole et confirment la parole au travail de nous à tout moment au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons aux actes. Acte chapitre 2. Nous voyons le verset 14. Acte chapitre 2. Nous lisons le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, et leva la voix et le parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce verset nous est donné comme la conséquence de ce qui s'était déjà passé, comme vous vous rappelez au chapitre 1. Le Seigneur a dit à ses disciples, à tous les membres qui étaient là présents, ne seulement les apôtres, mais les apôtres et les disciples. Alors il leur avait dit que qu'ils attendent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur avait dit le résultat de ce baptême, de cette immersion dans le Saint-Esprit. Il dit que vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra sur eux, et deviendront des témoins et des gagneurs d'âme. Et en acte chapitre 1, verset 14, c'est dit qu'ils se sont rassemblés, et ils prièrent, en obéissance à ce que le Seigneur leur avait dit. Et lorsque nous obéissons au Seigneur de cette manière, nous sommes sauvés, sanctifiés, et il nous dit que nous devons chercher la face du Seigneur, et prier jusqu'à ce que nous soyons immergés dans le Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, comme nous obéissons au Seigneur, et nous prions. Le résultat sera comme le leur. On aura la puissance pour prêcher en Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux éternités de la terre. Aux actes chapitre 2, verset 1, ils étaient tous assis ensemble, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, et comme ils priaient, le Saint-Esprit était venu sur eux, et avec les signes qui accompagnaient à l'époque, plusieurs se sont rassemblés. En ce temps-là, c'était l'heure de la Pentecôte, et une fête à Jérusalem, et que le Seigneur a ordonné pour toute Israël. Et puis, des milliers de personnes étaient là. Les historiens nous ont dit que de 180 à 200 000 personnes étaient rassemblées à l'époque-là. Et lorsque les gens ont vu tout ce qui leur était arrivé dans la chambre, dans la chambre très haute, et ils étaient venus pour dire, mais c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe ? Certains disaient qu'ils se sont inévrés, d'autres disaient que, mais on ne comprend pas. Parce que la confusion, la confusion dans leur esprit, c'était à l'époque-là, que l'apôtre Pierre, avec les ondes, alors les douze apôtres, alors ils se sont, et alors Pierre, tous ensemble, Pierre a dit que, vous hommes de Judas, et vous qui êtes à Jérusalem, alors qu'il vous soit connu, qu'il vous soit déclaré de cette manière. Alors, et tous ont prêté attention à sa parole. Alors, nous avons comme thème ce soir, l'évangélisation de puissance comme étant au départ. L'évangélisation de puissance comme étant au départ, c'est le thème de ce jour. La puissance était venue sur eux, et plusieurs sont venus connaître le Seigneur comme leur sauveur personnel. On va aux actes, chapitre 11, acte 11, 15. C'est au sujet de la misère de Corneille, et ils ont reçu le Saint-Esprit, et il s'est dit, acte 11, 15. Le Saint-Esprit était venu sur eux, comme il commençait de parler. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux, et comme sur nos commencements. Le Saint-Esprit était venu sur eux, dans la maison de Corneille, comme au commencement. Le Saint-Esprit était venu sur les apôtres, et commençait à prêcher. Il allait partout, ils étaient dispersés, et ils prêchaient la parole. La même chose est arrivée dans la maison de Corneille. La maison de Corneille a reçu le Saint-Esprit, la même puissance, la même onction, et la même puissance, la même force, la même révélation, qu'eux aussi devaient aller et parler aux autres. La puissance est revenue sur eux, ils ont reçu la puissance au commencement, et eux aussi devaient prêcher comme au commencement. Si nous sommes sauvés, de la même manière, ils étaient sauvés. Si nous sommes scientifiés, ils étaient sauvés et scientifiés de la même manière. Si nous sommes baptisés, émergés dans le Saint-Esprit, c'est de la même manière qu'ils étaient sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Alors on aura le même effet. Cela va nous exciter, inciter, nous donner la passion, le feu dans notre esprit, la hardiesse, la force, le courage d'aller dans notre Jérusalem, aller dans notre Judée, dans notre Samarie, même jusqu'aux extrémités de la terre, comme cela leur était arrivé au commencement, au départ. Nous allons faire cette même expérience comme c'était au départ, c'était comme c'était au commencement. Nous aurons cette puissance qui nous pousse d'aller de l'avant, cette puissance et la force pour déclarer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en disant aux pécheurs partout qu'on les trouve que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On fait rappeler à tout le monde que nous sommes sans grâce, alors on n'a pas de force pour nous sauver nous-mêmes. Alors, par les œuvres de la loi, que personne ne peut être sauvé. Mais notre salut est en Christ. C'est pourquoi Christ est venu, c'est pourquoi Christ est mort en tant que sauveur, c'est pourquoi il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, si nous le confessons et que nous croissons en lui, et que nous nous accrochons à lui, alors, par cela nous serons sauvés. Numéro 1, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il n'y a personne qui soit assez bon, assez juste pour se sauver. Et tout le monde a besoin du salut. Alors, c'est parce qu'on ne peut pas l'avoir. C'est pourquoi au moment du Christ est venu mourir pour nous, au travers de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on peut avoir le salut. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on se détruine du péché. On se repart de nos péchés. Et on s'accroche au Seigneur par la foi, qu'il est notre sauveur. Et ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela n'est pas de vous. C'est le don de Dieu. On a la même puissance qu'ils avaient. La même passion qu'ils avaient. On a le même objectif qu'ils avaient. Et la même force qu'ils avaient pour l'application de l'évangile. Alors, on a l'évangélisation de puissance comme étant au départ ou au commencement. Nous allons voir trois points comment on voit le passage aujourd'hui. Numéro un. Premier point, c'est les expériences chrétiennes dans l'esprit. Les expériences chrétiennes, nous parlons du salut par l'Esprit de Dieu, la sanctification par l'Esprit de Dieu, et nous parlons également du baptême dans le Saint-Esprit par l'Esprit de Dieu. Premier point. Donc, les expériences chrétiennes dans l'Esprit. Deuxième point, c'est l'exaltation de Christ en tant que sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ s'était donné au monde comme sauveur. Alors, il est venu se déclarer comme sauveur. Et les anges ont souligné, l'ange a souligné qu'il sera appelé Emmanuel. La Vierge concevra, donnera un enfant, un nom, un fils, il sera appelé Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Et c'est déclaré comme sauveur. Les apôtres ont souligné qu'il n'y a pas de nom sur le ciel par lequel on peut être sauvé, excepté le nom de Jésus-Christ. L'exaltation de Christ en tant que sauveur. Troisième point. La conviction exprimée par les pécheurs et les chercheurs. La conviction. Ils étaient touchés. Ils avaient le cœur vivement touché. Comme Pierre leur avait parlé et ils ont dit, oh mes frères, que ferons-nous ? Alors, ils cherchaient le Seigneur dans le salut. Ils voudraient savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et Pierre leur avait répondu que repentez-vous, soyez baptisés comme ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous aussi, après le salut, vous allez faire d'autres expériences. Vous aurez le don de l'esprit. La promesse est pour vous et à vos enfants et à tous ceux que notre Dieu, en aussi grand nombre que notre Dieu appellera. Numéro 1, nous avons les expériences chrétiennes dans l'esprit. Et retournons aux actes. Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17. Mais c'est ici ce qui a été dit. Le baptême dans le Saint-Esprit, avec toutes les conséquences et la puissance qui étaient venues sur eux, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chers. Vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens, auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et puis, dit au verset 18. 18, il dit, messieurs mes serviteurs, et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Comme on voit toutes les catégories de personnes mentionnées dans ces versets. Alors, l'esprit de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde qui est enfant de Dieu, qui est venu connaître le Seigneur. Et déjà, les expériences chrétiennes dans l'esprit. Nous allons voir trois points ici. Numéro un. Et que c'est ici. C'est ici, comme on voit la parole de Dieu, l'apôtre Pierre disait que cette expérience, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, et les choses qui nous sont arrivées, ce n'est pas quelque chose à laquelle on ne peut se référer dans l'Écriture. C'est ici. Et nous voulons nous rappeler que pour le salut, c'est ici. Alors, on peut retracer. Cela remonte aux promesses de Dieu que Dieu nous a données dans l'Ancien Testament. Notre sanctification. On peut également remonter à cela. C'est la promesse que Dieu nous a donnée dans l'Ancien Testament. Donc, pour le salut, on peut dire que c'est ici. Alors, ce qui a été prophétisé par ce prophète particulier, par ce prophète donné dans l'Ancien Testament, pour la sanctification, la même chose, on peut dire c'est ici. Ce qui a été prédit, ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, bien sûr, pour le baptême dans le Saint-Esprit, on peut dire c'est ici. Ce qui a été prophétisé par le prophète de l'Ancien Testament. Ce qui nous fait voir trois choses ici. Le salut obtenu comme étant promis. On ne peut pas sinon sauter la queue et venir sans le salut et puis aller au baptême dans le Saint-Esprit et sans la purification de la chambre intérieure, du lieu où le Saint-Esprit va demeurer et aller comme ça et dire qu'on cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Tout d'abord, on a le salut et puis on a la pureté dans la sanctification avant d'aller à la puissance dans le baptême. Alors, on a l'effusion de l'Esprit comme étant prophétisé. Numéro un, nous avons le salut obtenu comme étant promis. Comme on voit le salut et comme on va prêcher le salut, le salut ne provient pas d'une dénomination, ne provient pas d'une assemblée de dogmes, ou bien d'une communion, cela vient des Écritures. Lorsque nous prêchons le salut, on peut dire que c'est ici ce qui a été prophétisé par les prophètes. Esaïe, Esaïe 54, Esaïe, chapitre 64, 64, et verset, Esaïe 64, verset 5, Verset 4 Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrant longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Alors, le verset 5 nous dit Nous sommes tous comme des impus et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétrés comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Comme on voit ce verset, Cela dit simplement que nous sommes tous comme des choses impures. Nous sommes tous pécheurs nés dans le péché et notre nature est celle du péché. Notre vie, notre style de vie, tout est du péché. Notre pratique, tout est du péché. Et puis c'est dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice que l'homme produit ne suffit pas pour le sauver. Cela dit qu'on ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Notre justice n'est pas assez parfaite pour être agréé par Dieu lui-même. Et c'est dit que nous sommes tous flétrés comme une feuille. Alors, flétrés, on va de mal en pire. Alors, comme plusieurs pécheurs peuvent l'affirmer que comme ce qu'ils font, alors ce qu'ils pratiquent, alors les choses deviennent pires. Pires que le passé, plus connaissances, plus ils sont devenus connaisseurs, plus ils connaissent, plus ils sont civilisés, plus ils progressent, plus ils ont de l'argent. Alors, plus pires ils deviennent et pires ils deviennent. Et puis, c'est dit que nos crimes nous emportent comme le vin. Le péché sépare d'avec Dieu. Voici le salut. Et on doit faire comprendre aux gens l'état du pécheur, la position du pécheur, la séparation du pécheur d'avec Dieu avant de lui présenter la solution. Le Seigneur, Jésus-Christ, est venu sauver. Et c'est Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est dit, le jugement fin, il y a un jugement terrestre, il y aura un jugement éternel, il y a un jugement présent, il y aura un jugement perpétuel, il y a un, il y a un, il y a le jugement, il y a l'indignation de Dieu contre les péchés aujourd'hui. C'est pourquoi c'est dit que toi, tu nous tu nous consumes à cause tu nous fais et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Le verset 7 dit, cependant, éternel, tu es notre Père, on peut quitter la ténèbre pour venir à la lumière, on peut quitter le péché pour devenir enfant de Dieu, enfant de Père, le salut peut avoir lieu. et c'est dit cependant, ô éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de toi-même. Nous comprenons donc que lorsque nous parlons du salut, nous pouvons affirmer, on peut le dire que c'est ici ce qui a été déclaré, parlé par le prophète Esaïe. on va voir, on va à Ézéchiel vous une eau pure et vous serez purifiés. Cela parle du salut, le pécheur est souillé, le pécheur est sale, le pécheur est pollué, il est corrompu. Mais maintenant, le Seigneur dit, je vais amener la conviction, je vais amener le salut. C'est que lorsque nous parlons du salut, le salut n'est pas une arrière-pensée. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même a promis depuis l'Ancien Testament au travers des prophètes et on peut dire c'est ici ce qui a été, parlons du salut, ce qui a été prophétisé par les prophètes et ça dit que je répandrai sur vous une opus et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sues et de toutes vos idoles. Et comme Pierre a cité de Joël chapitre 2, allons aux actes des apôtres chapitre 2 verset 21 et parler du verset au partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Maintenant, lisons le verset 21 maintenant et dit cela fait partie de la prophétie alors quiconque cela fait partie de la prophétie de Joël alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ici ce qui a été prophétisé par Esaïe, par Jérémie, par Ézéchiel, par Joël, par tous les autres prophètes que Dieu sauvera. Alors, c'est ce que l'ange a affirmé que son nom sera appelé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leur péché. Non seulement ça, il y a la sanctification. Au sujet de la sanctification numéro 2 maintenant, on peut dire c'est ici. Donc, comme nous venons au Seigneur, nous ne nous ne dépendons pas de notre sentiment que c'est parce que la vie profonde prêche la sanctification. C'est pourquoi on la cherche. Non, c'est ce qui a été déjà prédit. Deuxième point, la sanctification expérimentée comme prédite. La sanctification expérimentée comme étant prédite. Acte 2, acte 2, nous lisons le verset 1. Le jeu de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'unité est l'expérience est l'expression est l'évidence de leur sanctification. Ils étaient ensemble. Il n'y a pas d'un même accord, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de conflit entre eux, il n'y a pas de désaccord entre eux, il n'y a pas la caisse de position. Je dois être là. Pourquoi es-tu assis là à ma place? Il n'y a pas le fait de narguer quelqu'un, mais ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voir le verset 46. 46 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assis du au temple. Tout ce que le Seigneur a donné à ses apôtres et à ses disciples, alors ils voudraient donner cela aux autres 3000 qui étaient convertis au jeu de la Pentecôte. Alors, la même unité, la même union, le même cœur purifié, ils veulent leur donner, ils veulent leur donner, parce que la sanctification ne se limite pas à ses disciples ni à ses apôtres, parce que c'est ici. et voyons Jean chapitre chapitre 17 et nous voyons le verset Jean 17 17 Jean chapitre 17 nous laisons le verset 17 Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus Christ a dit que je leur donne la parole, ils ont reçu la parole et ils ont connu que tu m'as envoyé et puis il a dit que ils sont à toi et tu me les as donnés alors il a dit ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas du monde je les ai choisi je les ai appelé hors du monde évidemment ils étaient sauvés après ce salut alors maintenant il a prié pour leur sanctification sanctifie les par ta vérité ta parole est la vérité maintenant l'évidence maintenant l'expression maintenant l'expérience de cette sanctification le verset 21 afin que tous soient un sanctifie les par ta vérité pourquoi qu'est-ce qui sera le résultat qu'est-ce qui sera l'évidence qu'est-ce qui sera la conséquence afin que tous soient un comme toi ils ne sont pas en divers groupes s'opposant l'un à l'autre mais tous ensemble se dit afin que afin que tous soient un comme toi tu es en moi et comme je suis en toi alors ça c'est l'unité afin que je suis soit un en nous sauvé comme cela a été prophétisé sanctifié comme étant prédit que que le mot afin que le monde croit que tu m'as envoyé et s'ils étaient sortis avec la nature adamique s'ils étaient sortis avec un coeur argumentateur s'ils étaient sortis avec sans l'espérance de la sanctification ils n'auront pas le monde qui va les croire mais avec le si avec le saint jésus christ il avait des querelles en leur sein il y a le désaccord s'il n'y a pas l'unité en leur sein s'il y a les conflits ou la violence en leur sein et ils étaient sortis le monde que déjà c'est que nous sommes divisés vous êtes divisés nous sommes violents vous êtes violents nous sommes désunis ici c'est la désunion parmi vous le monde sachant qu'eux aussi ils sont désunis qui ne sont pas ensemble le monde ne va pas leur croire c'est pourquoi après le salut après la conversion après la purification et le pardon de leur péché le seigneur a dit que je prie pour eux que tu les sanctifier afin qu'ils soient un qu'ils soient unis et qu'il y a l'unité parmi eux afin que le monde croire que tu m'as envoyé le verset 23 verset 23 dit moi en eux afin que tout ce qu'ils feront partout ils iront que moi dans ma pureté que moi dans ma passion que moi dans ma résolution que moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et pas dans l'unité terrestre ou superficielle mais afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse notre sanctification contribue à l'efficacité dans l'évangélisation à l'efficacité à sortir et à parler aux pécheurs tu es sauvé tu es sanctifié et tu sors pour prêcher dans cette expérience de la sanctification c'est dit afin que et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé on va à ézéchiel 11 verset 19 ézéchiel chapitre 11 le verset 19 je leur donnerai un même coeur c'est la sanctification je leur donnerai un même coeur c'est dit que sa disciple alors ils étaient dans un même lieu ils étaient en accord ils avaient expérimenté la sanctification dans l'unité alors alors ils démontrent tout ils expriment cette sanctification mais rappelez-vous c'est ce que le prophète avait prédit et alors on prédique c'est ici ce que ce qui a été dit je leur donnerai un même coeur et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autoriserai de leur coeur de leur corps le coeur de pierre et je leur donnerai un coeur de chair jérémie 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 chapitre 32 verset 39 je leur donnerai un même coeur c'est comme disons que voici c'est ce qui a été prophétisé prédit par les prophètes vous voyez Jésus-Christ lui-même a parlé de cette unité ézéchiel en avait parlé et jérémie nous dit la même chose prédite prophétisée promise c'est dit je leur donnerai un même coeur et une même voix lorsque nous sommes sanctifiés nous n'allons pas sinon agir contrairement contrairement et lorsque nous sommes sanctifiés on n'agit pas de façon divergente la sanctification haute le moi la dépravation en nous et nous fait nous aligner nous mettre en accord avec la vie de Christ soit vous fait vous mettre en accord je m'aligne je m'accorde à la vie de Christ tu t'accordes à la vie de Christ nous tous nous suivons Christ nous aurons la même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux verset 40 verset 40 dit je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux je le ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur coeur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi c'est ici au sujet du salut c'est ici au sujet de la sanctification c'est ici au sujet de l'effusion de l'esprit allons maintenant au troisième point ici l'effusion de l'esprit comme prophétisé comme étant prophétisé c'est ici déjà l'apôtre Pierre a confirmé ce que les gens écoutaient et ce que les gens ont vu c'est le résultat c'est l'accomplissement du Saint-Esprit venant sur les vases sanctifiés comme c'était prophétisé par Joël c'est ici on va à Joël chapitre 2 Joël 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 2 38 je parle du Saint-Esprit venant sur les jambes Joël 2 28 après cela je répandrai mon esprit je répandrai l'immersion je répandrai voici l'oeuvre du Seigneur ce n'est pas l'homme qui baptise une autre personne dans le Saint-Esprit alors tout comme l'homme ne peut pas sauver une autre personne ce n'est pas l'homme qui peut sanctifier une autre personne et c'est dit voici la promesse du Seigneur et voici l'accomplissement de la promesse de Dieu et voici l'oeuvre que le Père lui-même fera et dit après cela je répandrai mon esprit sur toutes les chères et vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes alors et vos jeunes gens des visions et puis il s'est dit comme il continue au verset 29 même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là il parle des derniers jours il parle du temps des apôtres dans l'église primitive il parle de nous jusqu'à ce que Christ vienne en ces jours-là et dit ici que je répandrai mon esprit et voyons Esaïe 44 Esaïe 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 parce que ce qu'on voit ici c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète de l'ancien testament donc nous sommes assurés ici nous avons une une somme sur un sol solide sur lequel on se tient lorsqu'on prêche le salut lorsqu'on prêche la sanctification lorsqu'on prêche le baptême dans le Saint-Esprit Esaïe 44 verset 3 quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre de sécher je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons Jean au chapitre 7 Jean 7 37 37 Jean chapitre 7 nous avons le verset 37 encore c'est ici le prophète a parlé du salut Christ en avait parlé les prophètes ont parlé de la sanctification Christ en avait parlé les prophètes ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit Christ aussi en avait parlé certes ici on va à Jean chapitre 7 verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive et le verset 38 dit celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein alors couleront de son sein c'est-à-dire de 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 l'intérieur c'est-à-dire du très fond de sa vie alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture et 39 dit il dit cela de l'esprit le Saint-Esprit de l'esprit de l'esprit le Saint-Esprit il dit cela de l'esprit que devait recevoir ce qui croirait en lui ils étaient sauvés ils ont cru en lui pour recevoir l'accomplissement de la prière de la sanctification ils étaient sanctifiés et maintenant ils ont cru en lui pour déverser l'esprit sur eux comme cela a été et c'est dit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié maintenant aux actes aux actes 2 actes 2 33 cela nous dit que Christ est maintenant monté alors il est maintenant allé au ciel et parce qu'il est maintenant glorifié alors il déverse il répand la puissance il répand maintenant le revêtement il répand maintenant l'effusion il répand maintenant le Saint-Esprit acte 2 33 élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis il a reçu du Père ce que les prophètes avaient ce que les prophètes avaient promis de Esaïe Ézéchiel Jérémie Joël Miché tous ces prophètes ce que le Père avait promis ils l'ont prophétisé la promesse du Saint-Esprit et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez lorsque vous êtes baptisé lorsque vous êtes immergé dans le Saint-Esprit il y aura quelque chose à voir il y aura quelque chose à entendre vous n'allez pas demeurer le même comme vous étiez le salut une expérience définie la sanctification une expérience définie et l'effusion de l'esprit le baptême dans le Saint-Esprit une expérience définie nous allons maintenant au deuxième point deuxième point c'est l'exaltation de Christ en tant que sauveur comme Pierre a déclaré aux gens et leur a prêché et alors il a exalté Christ c'est ce que nous devons faire lorsque nous sortons pour faire la proclamation comme nous sortons et nous proclamons que Jésus Christ est sauveur que Jésus Christ est celui qui guérit que Jésus Christ est tout en tout pour nous et pour eux alors nous parlons de Christ et Christ seul parce que nous ne pouvons pas sauver les gens notre église ne peut pas ne peut sauver personne les drogues les doctrines ne peuvent sauver personne changer sa vie pour devenir meilleur ne peuvent sauver personne les oeuvres de nos mains ne peuvent sauver personne la religion ne peut sauver personne le sauveur est Christ et Christ est le sauveur Christ l'exaltation de Christ en tant que sauveur nous allons voir trois points ici numéro un la mort vicariale de Christ en tant que notre substitut numéro deux la résurrection victorieuse de Christ notre sauveur numéro trois la foi vitale en Christ pour notre salut allant au premier point ici numéro un ici la mort vicariale de Christ en tant que notre substitut acte chapitre 2 nous lisons le verset 22 acte 2 nous lisons le verset 22 hommes israélites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même verset 23 cela nous dit cet homme livré selon le deux saints arrêtés et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Pierre voudrait que les gens sachent que la mort de Christ n'était pas un hasard la mort de Christ n'était pas seulement quelque chose provenu de la main des juifs qui disaient crucifiez-le crucifiez-le ce n'est pas la préscience de Dieu depuis la Genèse chapitre 3 verset 15 que je mettrai l'inimitié entre toi Satan et la femme entre ta postérité les gens qui vont agir comme enfants de Satan vous avez votre père le diable et entre ta portérité et sa portérité la portérité de la Vierge alors il écrasera ta tête et tu le blesseras le talon alors ça c'est la présence de Dieu et le conseil alors le conseil arrêté de Dieu et que c'est au travers de lui seul que nous pouvons être sauvés et il s'est dit que ce n'est pas les mêmes méchants vous l'avez alors vous l'avez tous n'est pas les mêmes méchants la mort vicariale de Christ en tant que notre suit nous allons au Romain chapitre 5 Romain 5 Romain 5 verset 6 Romain 5 6 car lorsque nous étions encore sans force Christ au temps marqué est mort pour des impies quand nous parlons aux pécheurs quand nous prêchons aux pécheurs nous ne devons pas rester nous n'allons pas seulement nous n'allons pas seulement rester nous n'allons pas nous n'allons pas sur leur péché que que à pape que il ne faut pas comparer votre vie à la vie des autres il faut comparer votre vie à la vie de Christ vous avez raté la marque vous avez péché contre Dieu au fait c'est dit que tous ont péché et c'est dit que lorsque nous étions encore sans force pour nous sauver nous-mêmes on ne le peut pas Christ au temps marqué est mort pour des impies c'est dit que moi je crois être trop pire pour être sauvé comment pourrais-je être sauvé Christ est mort pour des impies et je n'ai pas mené une bonne vie de justice Christ est mort pour des impies et je regrette tout ce que j'ai fait est la vie que j'ai mené Christ est mort pour des impies alors ne permettez pas à leur réaction ni à leur argument ni à leur excuse de vous repousser il faut centraliser tout ce que vous dites sur Christ Romain 5 verset 8 mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous ce n'est pas sa volonté que nous périssions que nous mourions que nous périssions dans le péché c'est pourquoi il a envoyé Jésus d'être notre substitut et de prendre notre place on va à 2ème Corinthien 5 verset 14 2ème Corinthien 5 verset 14 quand l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous il n'est pas uniquement mort pour les juifs il n'est pas simplement mort pour les bonnes personnes il est mort pour les mauvaises personnes il est mort pour les injustes il est mort pour les impies il est mort pour la personne à qui on parle il est mort pour moi pour vous et parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts verset 15 dit et qu'il est mort pour tous il a souligné cela le Saint-Esprit souligne cela encore et qu'il est mort pour tous il est mort pour vous à tout moment que le diable que le diable vous dira que tu es trop grand tu es trop vicieux dans le péché tu te rappelles que Christ est mort pour tous vos péchés alors vous mettez votre foi en Christ c'est ainsi c'est ainsi qu'on a le salut alors nous nous exaltons Christ en tant que notre substitut il est mort à notre place et dit et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent après le salut ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux allons au numéro de là-bas numéro 2 ici c'est la résurrection victorieuse de Christ notre sauveur il est ressuscité acte chapitre 5 en acte 5 acte 5 verset 30 acte chapitre 5 nous lisons le verset 30 le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus a ressuscité Jésus il est ressuscité oui il est mort oui il était tué oui il était crucifié mais selon ce que le père a planifié a prophétisé au travail de ses prophètes et prédit que qu'il ne demeurera pas dans le sépulcre alors il est ressuscité et Dieu l'a ressuscité Dieu l'a ressuscité que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois voilà le 31 voyons la conséquence de cela verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur le père maintenant après cette résurrection la résurrection et les attentions et l'a élevé l'a ressuscité que maintenant il est le prince il est seigneur il est prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés Romains chapitre 4 verset 22 Romains chapitre 4 verset 22 c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice parlant de la justice imputée communiquée à Abraham et le verset 23 dit 3 23 dit mais ce n'est pas à cause de lui seul c'est pas pour Abraham seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé 24 c'est encore à cause de nous nous qui sommes repentis nous qui avons cru nous qui avons pris Jésus comme sauveur et personnel c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a résulté de Christ que Christ est résulté pour notre justification il est devenu notre substitut celui qui porte nos péchés de notre sauveur c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur numéro 3 numéro 3 parle de la nécessité de mettre notre foi en Christ et en Christ seul par Christ et vos bonnes oeuvres et non Christ et vos dimes offrandes par Christ et les oeuvres philanthropiques que vous faites vous comprenez et vous savez que votre salut dépend de Christ et de lui seul là vous ne pouvez pas vous sauver vous même il ne faut pas aller dire que Dieu tu comprends que je ne suis pas si mauvais cela ne sauve pas là je suis pas je suis juste vous ne pouvez être saint comme les anges du ciel votre justice ne suivez pas c'est Christ seul alors c'est dit que cette justice c'est à nous que cette justice sera imputée si nous croyons en lui si nous croyons en celui qui a résusté Jésus notre Seigneur des morts maintenant notre foi la foi vitale en Christ pour notre salut Romain chapitre 10 verset 9 Romain chapitre 10 verset 9 Romain 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche le le gagneur d'âme ne peut pas croire avec vous il ne peut pas confesser pour vous le le salut c'est entre vous et Christ le 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 vous indiquez Christ en tant que celui qui porte vos péchés en tant que votre sauveur et vous devez vous devez vous devez vous devez vous lever de façon définitive pour faire votre confession que oui je crois il est mon sauveur oui je crois il est mort pour moi oui je crois il a ôté tous mes péchés et si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus tu prends jésus comme ton seigneur et tu lui livres ta vie tu te soumets à lui qu'il soit au contrôle de ta vie tu le confesses tu confesses jésus ton seigneur et si tu crois et si tu crois dans ton coeur si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé verset 10 verset 10 car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut éphésiens 2 éphésiens 2 verset 8 éphésiens chapitre 2 verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi c'est par la grâce et non pas les bonnes oeuvres c'est pas la grâce et non pas la religion c'est pas la grâce et non pas et non pas la punition infliger à vous même il y a des gens qui essaient de se punir pour les péchés ils pourraient même marcher sur des cailloux ils pourraient même rouler par terre ils pourraient même se priver de la nuit ils pourraient même se coucher par terre ils pourraient même s'infliger des blessures des châtiments parce qu'ils demandent le pardon et le salut tout cela ce sont les oeuvres de la main d'un pécheur cela ne sauve pas mais c'est dit c'est pas là car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moelle de la foi la foi qui prend les promesses de dieu la foi qui accepte la fidélité de dieu et cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu verset 9 dit ce n'est point pas les oeuvres afin que personne ne se glorifie dit c'est dit après le salut car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ alors il nous recrée si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles nous sommes recréés nous sommes refaçonnés nous sommes transformés par la puissance du Seigneur Jésus Christ maintenant car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes oeuvres les bonnes oeuvres ne précèdent pas le salut toutes les oeuvres qui précèdent le salut sont appelées comme notre justice qui est semblable à un vêtement souillé mais après le salut nous avons les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions allons maintenant au troisième point ici notre troisième point ici la conviction exprimée par les prêcheurs et chercheurs nous les ont de acte chapitre 2 acte de 37 ils ont entendu le message et Christ a été exalté et le précateur était très direct pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs ils ont crucifié Christ le salut vient et s'ils vont invoquer le nom du seigneur et l'assurance est donnée à tout le monde que quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé maintenant et il devait répondre ou réagir et il devait recevoir ou rejeter le précateur ne peut pas sinon tout dit parler le seul parler parler le gagnant d'âme ne va pas tout seulement parler parler on va donner l'occasion à la personne qui a entendu la parole la parole du salut alors soit de recevoir ou de rejeter soit de répondre ou de réagir alors maintenant on a vu leur réponse au verset 37 acte 2 acte chapitre 2 verset 37 après avoir entendu ce discours il eut le coeur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons nous la conviction exprimé par les pécheurs et les chercheurs nous allons voir trois points ici numéro 1 la conviction et la conscience vivement touchée la conviction et la conscience vivement touchée numéro 2 la conversion et la purification de toute corruption numéro 3 la continuation avec la persévérance en Christ alors premier point numéro 1 la conviction et leur conscience vivement touchée voient encore le verset là acte 2 37 après avoir entendu qu'est-ce qu'ils ont entendu ils ont entendu ce que le prophète les prophètes avaient prédit ils ont entendu la crucifixion de Christ ils ont entendu parler de leur salut ils ont entendu que Christ était crucifié maintenant il y a maintenant Christ le sauveur ils ont entendu ils ont eu le corps vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous ils ont dit on le sait pas maintenant nous comprenons que notre religion ne peut pas nous sauver que ferons-nous maintenant comprend que être juif ne sauve pas notre nationalisme notre nationalité ne peut pas nous sauver on sait que nos bonnes oeuvres ne peuvent pas nous sauver que notre méchanceté va au delà de bonnes choses qu'on aurait faite que que ferons-nous pour être sauvés alors la conviction s'est abattue sur eux Jean 16 Jean chapitre 16 Jean 16 verset 8 et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement notre Seigneur Jésus Christ parlait de la venue du Saint Esprit il a dit que lorsque le Saint Esprit viendra il viendra sur vous il viendra en vous et au travers de sa révélation et au travers de son action au travers de son inspiration vous allez prêcher vous allez rendre témoignage et le Saint Esprit en vous au travers de vous va convaincre le monde du péché va 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 reprocher sans le monde du péché et vont demander comment être sauvé c'est l'évidence qu'on a on est saturé du Saint Esprit on est englouti du Saint Esprit Saint Esprit disait qu'il parle en langue c'est bon oui l'évidence initiale d'être baptisé dans le Saint Esprit après cela est-ce que votre vie convainc est-ce que votre vie convainc les péchés est-ce que votre préication convainc les péchés est-ce que votre préication a conduit les gens aux genoux pour demander la question après qui est le corps vivant touché disant qu'offrir nous lorsque le Saint Esprit vient sur nous nos paroles et fait alors dans le coeur des gens notre parole notre vie va amener la conviction sur la vie de ceux qui pêchent ils seront qu'ils sont pêcheurs ils seront que s'ils meurent dans cet état alors ils vont porter leur conviction leur coordination à la tombe elle a parlé de la justice et le jugement alors ils vont crier Romais 7 24 Romain chapitre 7 Romain 7 24 Misérable que je suis lorsque la conviction vient sur le pécheur le pécheur ne dira pas ô homme juste que je suis ô bonhomme que je suis ô homme religieux que je suis ô homme d'église que je suis ô un homme de un homme confirmé que je suis un homme de baptême de commun que je suis non lorsque la convention du saint esprit vient sur le pécheur et comme on prêche dans la puissance et dans la force dans l'onction du saint esprit le pécheur va crier misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort ils auront la tristesse pour leur péché deuxième corinthien 7 deuxième corinthien chapitre 7 verset 10 cela nous dit en effet la tristesse selon dieu produit une repentance à salut dont on ne se repend jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort deuxième point ici deuxième point nous avons la conversion et la purification de toute corruption la conversion et la purification de toute corruption acte 2 acte 2 38 acte chapitre 2 verset 38 j'avais posé une question et ils ont répondu au message du salut ils voudraient savoir ce qu'il allait faire voici la réponse de l'apôtre que Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit verset 40 40 dit et il les a rassurés et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse et disait sortez du milieu d'eux il leur disait repentez-vous il leur disait sortez du mal sortez de la génération mauvaise et dit tinguez-vous et sortez de la religion qui ne peut sauver de la nationalité juive qui ne peut sauver de la de la justice de votre justice qui est semblable à un vêtement souiller sortez et mettez votre foi votre confiance en Christ seul pour votre salut et avait-il accepté cela voit le verset 41 41 nous dit ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes numéro 3 voyons ici la continuation avec la persévérance en Christ acte chapitre 2 verset 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle c'est l'évidence de la vraie conversion on ne court pas après eux disent que au cœur que j'ai déjà levé la main alors je me suis déjà donné au Seigneur je suis déjà sauvé et pour être en communion avec l'église de Dieu et je vais y penser on ne voit pas l'évidence de conversion là-bas la conversion veut dire un changement de vie un changement de direction les choses anciennes sont passées les anciens amis sont passés les anciens gangsters ne sont plus avec vous et l'ancienne assemblée est abandonnée une nouvelle vie est venue une nouvelle famille est maintenant à vous une nouvelle communion est maintenant avec vous et c'est dit et ceux qui acceptaient la parole les trois mille sans exception parce qu'ils étaient convaincus du Saint par le Saint Esprit parce qu'ils étaient convertis par la puissance du Saint Esprit et maintenant ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières ils commençaient à apprendre à étudier à communiquer à prier et continuer avec le peuple de Dieu avec l'église de Dieu verset 46 46 dit ils étaient chaque jour alors vous ne venez on ne veut pas seulement on ne veut pas l'église le jour du programme et retourner à leur vomissement non ils étaient chaque jour tous ensemble assiduit au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur la joie du salut était évidente en eux et simplicité de coeur ils avaient une une dévotion ferme et leur regard fixé sur le seigneur ils ont la simplicité de coeur la résolution de coeur la persévérance dans le seigneur et ils persévéraient ainsi dans le seigneur voyons Jean 8 Jean chapitre 8 30 Jean 8 30 et c'est Jean 8 verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crues en lui 31 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole les vrais convertis ne vont pas demeurer dans la forêt ne vont pas rester dans la dans la dans la de corruption de l'humanité si vous demeurez dans ma parole ne vont pas continuer à demeurer dans la société secrète dans la pollution de leur main et si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples Romain 11 Romain 11 22 Romain chapitre 11 Romain 11 verset 22 considère donc la bonté et la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés ou ceux qui se disent nés de nouveau et qui et qui récidivent dans le péché qui retournent au péché qui tombent dans le péché sévérité envers ceux qui sont tombés ceux qui se disent être en Christ et retournent au monde sévérité colère jugement indignation envers ceux qui sont sauvés c'est-à-dire et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté si tu continues dans la grâce si tu continues dans la piété si tu continues sous la direction et la supervision sous le contrôle du Saint-Esprit et autrement tu seras aussi retranché 1 Timothée 4 1 Timothée 4 1 Timothée 4 verset 15 Occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle complètement entièrement absolument à elle c'est-à-dire la parole de Dieu afin que tes progrès soient évidents pour tous 16 16 Dieu veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses c'est l'évidence du salut il faut continuer il faut continuer dans la communion il faut continuer dans l'enseignement dans la doctrine de la part de Dieu persévère en tant que nouvelle créature persévère dans la nouvelle vie que tu as découverte en Christ qu'on persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent le gagneur d'âme lui-même doit persévérer il doit continuer les croyants les ministres de Dieu eux-mêmes doivent continuer les serviteurs de Dieu eux-mêmes doivent continuer le prédicateur lui-même doit continuer de persévérer et que c'est en faisant cela en aïssa ainsi tu te sauveras toi-même le prédicateur et puis et ceux qui t'écoutent deuxième Timothée chapitre 3 deuxième Timothée 3 verset 14 qui dit toi demeure toi demeure nouveau converti toi demeure et ceux qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur qu'ils avaient accepté le Seigneur comme leur substitut comme celui qui porte leur péché comme leur sauveur et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu il n'y a qu'une seule expression à ne pas oublier c'est un mot pratique c'est le mot qui nous fait voir l'expression l'évidence l'expérience du salut dans leur cœur dans leur vie et le mot éveille ou persévère ou demeure c'est dit toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant de qui tu les as apprises et nous qui sommes prédicateurs nous qui sommes ouvriers nous qui sommes dirigeants et nous qui qu'on dirige les autres vers Christ puisse le Seigneur nous donner la grâce le courage et la diligence de continuer de le suivre jusqu'à ce que Jésus revienne au nom de Jésus Christ vous allez suivre le Seigneur vous allez continuer avec le Seigneur vous allez continuer dans la foi vous allez continuer dans la grâce vous allez continuer de travailler de marcher dans la lumière vous allez continuer dans le salut du Seigneur vous allez continuer dans votre résolution de coeur vous allez continuer dans la fermeté au Seigneur vous allez continuer dans l'obéissance à la parole révélée et à la volonté de Dieu je prie que chaque défi que vous aurez que chaque tentation que vous aurez partout que vous êtes confrontés à un danger que le Seigneur vous soutienne que le Seigneur soutienne votre conviction et votre engagement et votre consécration au nom de Jésus Christ rappelez-vous parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se reforgira mais celui qui persévérera mais celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée je prie que vous demuriez vous persévériez jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ que vous convertiez persévériez jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ et nous les prédicateurs et eux ceux qui ont entendu et qui ont accepté qui ont reçu la parole de Dieu que nous tous nous nous raconterons au pied de Christ lorsqu'il viendra pour l'église glorieuse au nom de Jésus Christ je vais continuer je vais continuer mes convertis vont continuer puisse le Seigneur le confirmer dans la vie de chacun de nous et dans notre ministère au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière et que le Seigneur confirme la puissance de l'esprit et que le Seigneur